bonjour les amis j'espère que vous allez bien petite vidéo aujourd'hui spéciale bouturage on va parler que de ça de la multiplication des plantes vous êtes plein forcément avec l'engouement qu'il ya eu les plantes ces dernières années vous êtes plein à avoir acheté beaucoup de plantes et forcément quand tu as une plante et qu'elle est arrivée chez toi tu te dis tiens si je la multipliais, c'est à dire si je la bouturais et je transformais une plante en deux plantes voire en dix plantes voire en cent plantes le bouturage c'est une étape qui arrive vraiment très vite dans ta carrière entre guillemets et merlin il va me saouler Pour multiplier ses plantes en fait on ne multiplie pas toutes les plantes on ne bouture pas toutes les plantes dans la même façon ce serait trop facile il ya des plantes qui sont très faciles à bouturer comme par exemple ce phyllo d'endron burl marks que j'ai dans les mains je vais vous expliquer il ya des plantes qui sont un petit peu plus compliqué en fait ça dépend de la famille de la structure de la plante et sa méthode de division j'ai envie de dire donc il va falloir s'adapter en fait à chaque fois que vous êtes face à une nouvelle plante comment elle se divise il ya des règles générales c'est à dire qu'il ya quand même beaucoup de choses qui faut qu'ils favorisent le bouturage et l'enracinement j'ai envie de dire la lumière la chaleur et l'humidité ces trois conditions réunies vont permettre à la plupart des plantes de s'enraciner on va diviser en gros le bouturage en deux grandes étapes d'abord la division c'est à dire qu'on va séparer une partie d'une plante d'une autre et ensuite on va procéder à l'enracinement c'est à dire qu'on va prendre cette plante séparée et on va la faire enraciner la division elle opère de manière différente en fonction des plantes mais l'enracinement pour la plupart des plantes c'est un peu toujours le même délire c'est à dire on va créer des conditions chaudes et humides et mettre la plante dans un substrat adapté pour qu'elle puisse créer des racines et se multiplier derrière moi vous voyez un peu notre dernier bijou notre dernier joujou un peu de notre de notre passion plante on a créé une armoire en fait qui est 100% dédié à la multiplication et au bouturage et on va commencer cette vidéo par faire un petit peu le tour de l'armoire pour vous expliquer comment je l'ai installé et derrière on va faire un tuto vraiment pratique sur comment diviser j'ai autour de moi pas mal de plantes qui sont plutôt cool ici j'ai un pied-mère de Burel Marx Variegata que je travaille depuis deux ans je dirais deux ans et demi que j'ai vraiment mis en forme entre guillemets taillé régulièrement vraiment je m'en occupe très bien pour qu'il soit aussi beau et exibérant on va couper des boutures dessus je vais vous montrer comment on fait c'est vraiment très facile là j'ai un enturium varoqueanum qui est la reine des enturiums en fait qui est vraiment une espèce qui est très prisée j'ai envie de dire je suis parti d'un bulbe avec mon pote Tristan on avait commandé des bulbes comme ça on avait payé 80 euros le bulbe on a reçu juste un pauvre bulbe et je l'ai mis à la base dans de la sphène humide et il s'est développé maintenant que la plante est sortie que je l'ai rempoté dans du terreau bah là en fait il va bientôt arriver à un niveau où on pourrait techniquement le bouturer donc on va en parler on va pas le faire parce que cette plante pour moi est trop jeune mais on pourrait déjà arriver à un level où elle on pourrait déjà commencer à la bouturer j'ai pris aussi autour de moi un petit Monstera Oblica du Pérou une plante mythique une plante qui fait rêver beaucoup d'amateurs forcément qui elle aurait plusieurs manières d'être divisée que ce soit en fait par bouturage on pourrait directement isoler en fait un noeud ce qu'on appelle un noeud avec une feuille et une racine et cette unité permettrait de repartir en fait ou alors ces plantes en fait elles se propagent aussi par comme des stolons alors c'est pas vraiment des stolons mais un peu comme les fraisiers ou en fait elles vont lancer des lianes comme ça et ces lianes vont pouvoir être divisables et à partir du moment où vous avez un noeud et un début de racine vous pouvez aussi repartir multiplier et repartir dans une plante ce genre de Monstera par exemple il est totalement courant d'acheter juste des noeuds et vous allez payer quelques centaines d'euros juste un petit bout de tige comme ça avec un bout de racine et à partir de là en fait dans les bonnes conditions il va repartir relativement rapidement mais quand vous avez un pied mer comme ça c'est une des méthodes de propagation la box qui est derrière moi c'est vraiment un beau joujou qu'on s'est fait elle est comment dirais-je venez on y va on va aller voir donc cette box en fait c'est une box de culture qui va déjà moi elle m'a plu parce qu'elle a une façade transparente donc déjà je trouve ça trop cool de pouvoir voir ces plantes directement on l'a un peu équipé on l'a un peu équipé vraiment pour favoriser le bouturage des plantes c'est à dire qu'on a mis en fait sur chaque étage des tapis chauffants qui sont des tapis chauffants pour reptiles en fait qui font 28 ou 32 watts de mémoire chacun et qui vont nous permettre en fait d'avoir une température élevée au niveau des racines les plantes adorent ça ça favorise clairement l'enracinement c'est vraiment une bonne chose si vous avez dans toutes les boutiques de jardinage sur internet tout vous allez voir qu'il y a beaucoup de types de tapis chauffants vendus pour l'enracinement et c'est vraiment ce qui te garantit franchement un gros succès c'est de chauffer par le bas pour les boutures ça marche très très bien j'ai mis des petits plateaux des petits bacs Ikea comme ça et dans chaque bac en fait vous allez retrouver un peu le même système vous allez retrouver des plantes qui sont comme ça en enracinement depuis soit quelques jours soit quelques semaines donc qui sont dans des paniers dans des petits paniers exactement les mêmes qu'on utilise pour les plantes aquatiques quand vous achetez des plantes aquatiques au magasin rempli de sphègne et cette sphègne a été un petit peu imbibé avec du risotonique le risotonique c'est un produit qui vous passe un booster racinaire je garde une bonne humidité dans la serre en fait alors je pourrais mettre un humidificateur mais j'en ai pas mis en fait parce que pour plein de raisons il faut les remplir régulièrement c'est il faut après ventiler alors c'est tout à fait possible j'ai rentré des petits ventilateurs là pour homogénéiser la température parce que le problème de ce genre de setup c'est qu'il fait toujours plus chaud en haut qu'en bas parce que là comme la chaleur monte si tu mets des étages de tapis chauffants t'es obligé de mettre un thermostat le thermostat elle est là la sonde hop elle est ici claque et le thermostat en fait il est hop c'est un modèle tout simple de chez l'aptiste système que j'ai pris que j'ai réglé à 24 degrés à peu près et regardez si on regarde voilà là comme j'ai ouvert la box il y a des variations mais on va dire que sur la sonde là je suis à 24 huit donc il est un peu au dessus entre 24 et 26 c'est parfait et ça va permettre vraiment de garder les racines au chaud j'ai donc ma sonde je l'ai placé dans un bac en fait comme ça je je veux vraiment la température comme si j'étais une plante posée dedans c'est pour ça que je l'ai pas posé directement sur ma plaque je l'ai posé dans un bac pour que la température soit la bonne au niveau des racines et pas juste la bonne au niveau du tapis une fois que les plantes elles sont installées là dedans on a mis des rayons des petites leds sur chaque étage c'est des petites leds franchement il ya un peu tout là c'est des leds assez haut de gamme ip65 qui sont étanches ici mais là c'est des leds premier prix qu'on a trouvé et l'association des deux franchement marche très très bien là vous avez des plantes qui sont à l'enracinement depuis déjà quelques semaines dans la dans la petite box ça c'est des boutures de epipremnon pinatum variegata et si on regarde déjà c'est des plantes j'ai coupé des tronçons et je les ai mis dedans il ya quelques semaines et si on regarde déjà l'enracinement ça doit faire je sais pas 10 15 jours peut-être regardez on met déjà pas mal à l'intérieur de cette boîte là s'il ya une surhumidité dans la box qui est déjà humide dans ma box bon là vous avez 99% au thermomètre parce que malheureusement j'ai arrosé tout à l'heure et ça a dû faire bugger l'hygromètre mais en moyenne j'ai qu'entre 80 et 90% d'humidité dans la box en général mais là dedans je surhumidifie parce que là dedans je vais bouturer des plantes qui sont un petit peu plus complexe en fait et qui vont avoir besoin d'une grosse humidité au départ je t'explique quand tu coupes une bouture forcément ta plante tu lui coupe sa source d'irrigation qui est son pied mère et là où la sève circule ta plante elle va se retrouver très vite en déshydratation donc c'est pour ça qu'il va la falloir bien la garder pour le début dans un environnement très humide cette box à 85% ou cette boîte spécifique à l'intérieur où je suis à 100% dans cette boîte je vais vous tu j'ai des plantes qui sont faciles à bouturer type ces philodendrons mamey mamey que j'ai fait hier voyez j'ai coupé des tronçons en fait de la liane et je me retrouve à chaque fois avec une petite tige et des racines je vais juste mettre ça dans un substrat adapté ces petits cubes là je vous montrerai ce que c'est après les riz aux routes hop je vais le mettre dans un environnement humide bien éclairé chauffé à 25 comme ça et hop ça repart tout seul il n'y a pas de souci par contre ces plantes c'est un petit peu plus compliqué ces plantes on sait pas trop ce que c'est c'est quelque chose c'est une plante qui à la base en fait avait été il y avait quelques feuilles une petite liane de plantes que j'avais commandé directement en équateur il y a quelques années et j'avais isolé cette petite plante et je l'ai fait pousser et aujourd'hui elle est vraiment magnifique je vous mets des plantes coupe regardez comme elle est belle elle est trop belle et donc elle pour la bouturer en fait il va falloir en fait vraiment lui faire repartir des racines donc elle en fait je vais la couper à des endroits bien spécifiques et je vais utiliser en fait je vous montrais un gel de bouturage qui lui va m'aider en fait regardez claque qui lui en fait va m'aider à reprendre donc en fait j'ai coupé la plante et je lui laisse un petit nœud je trempe ça dans le gel de bouturage je vous montre ce que c'est et après je la replante directement là dedans si je peux me permettre de le faire parce que je les ai fait hier soir donc je sais que leur assidement n'avait absolument pas démarré une fois qu'elles sont comme ça dans un petit cube humide au chaud et même sur humide parce que je veux 100% d'humidité pour elle parce qu'elle se déshydrate facilement au moment du bouturage je n'y touche plus j'éclaire 12 heures par jour je chauffe je laisse faire et en quelques jours pour les plus rapides ou quelques semaines pour les plus longues boum les racines elles arrivent et là tu peux les transposer dans un nouveau substrat pour les divisions les plus faciles on va passer au petit atelier bouturage pour la division la plus facile bon les phyllo d'endron c'est vraiment le plus simple on va prendre l'exemple de ce burl marks la mort qui est énorme quand on voit la structure de cette plante et comment elle est faite on se rend compte qu'en fait ce n'est qu'à une succession de nœuds de racines et de feuilles donc en fait on va pouvoir diviser à peu près où on veut tant qu'on prend un nœud une racine et une feuille donc une fois que j'ai repéré en fait ma cible c'est à dire mon nœud ma feuille et ma mon petit bout de racine et même reste plus qu'à prendre un sécateur avec une lame propre de préférence et à plein de gens qui veulent que ce soit stérile franchement c'est mieux que ce soit stérile mais bon ça va pas tuer ta plante à tous les coups si ça n'est pas ce que j'ai envie de dire donc là je vais couper parfaitement je vais alors attendez je vais essayer de localiser quelque chose de sympathique voilà genre ça et là je vais couper clac clac une coupe nette franche hop là et je sors alors j'ai perdu une feuille dans le procès ça arrive Voilà cette feuille elle est perdue si c'est qu'une feuille une tige c'est perdu mais par contre je sors avec une nouvelle bouture de plantes et on va regarder ce qu'on va faire de ça une fois je me retrouve avec ma bouture comme ça alors bon là il faut pas traîner c'est à dire qu'il faut pas que tu poses ta bouture et tu t'en occupe que demain elle risquerait d'avoir un petit stress hydrique quand même tu viens de la couper de ce que je disais tout à l'heure sa principale source d'hydratation regardez là c'est tout c'est déjà toute humide la sève elle est la sève circule une fois que tu en es là en fait tu pourrais la rediviser c'est à dire que là on pourrait recouper pour garder que ce petit bout de nœud et se faire à partir de ça deux boutures ou tu peux repartir d'une seule maintenant ce qu'il faut faire sur les phyllo dendrons tu n'as pas besoin de mettre de l'hormone du gel de bouturage franchement tu n'as pas besoin c'est ça sert à rien ça repart très bien sans tu pourrais la mettre dans l'eau donc là tu pourrais la mettre dans un verre d'eau les racines c'est ce cas de celui-là celui-là a été mis dans l'eau il y a maintenant trois semaines je dirais deux semaines dans un aquarium hop et il a raciné normalement le problème de ça c'est qu'il y a des gens qui disent qu'une fois que tu les passes de l'eau à un substrat pour la faire pousser parfois les racines elles n'aiment pas parce qu'elles ont poussé en s'adaptant à l'eau pure dure donc tu pourrais la remettre en hydroponie sans aucun problème mais dans un substrat moi j'ai jamais constaté ça très honnêtement mais je multiplie très peu par l'eau la plupart de mes multiplications elles sont faites par sphène ou par substrat inerte mais mais il ya des gens qui disent ça donc ça c'est de bouture en fait après c'est très très simple tu vas récupérer de la sphène donc la sphène tu en as plusieurs qualités de la sphène de madagascar de la sphène du chili ma préférée c'est celle du chili elle est vraiment belle et elle est bien franchement elle est au top la sphène tu vas l'humidifier donc tu vas lui mettre de l'eau en fait que tu auras décloré donc soit de l'eau du robinet que tu auras laissé à température soit de l'eau de pluie soit de l'eau de minéral fin de l'eau propre on va dire quoi et tu auras pu imbibé au préalable un peu de risotonique c'est un booster racinaire il y en a plein là je te dis risotonique parce que j'ai celui là en tête et celui que j'utilise mais il ya plein de booster racinaire qui vont te permettre de développer plus vite et plus fortement les racines c'est très simple une fois que tu as humidifié ta sphène que tu l'as imbibé à de ta solution avec ton eau et ton risotonique tu vas la presser comme ça pour faire virer l'excédent d'eau tu vois c'est important tu vas prendre un petit contenant un petit pot de deux préférences aérer les petits paniers ça marche bien mais des pots en plastique ça marcherait tu vois tu vas mettre de la sphène au bout hop tu vas venir enterrer ton eau dedans comme ça alors là le pot est un peu petit donc je vais prendre ce pot tu vas caler ta sphène tu vas caler ta plante au milieu de ton pot et tu vas venir compacter de la sphène délicatement sur le côté de façon à caler bien ta plante de façon à ce qu'ils aient pas de gros trous d'air de façon à ce que tu as plantes se déshydrate pas et boum tu as ta nouvelle bouture c'est vraiment très facile sur les phyllodendrons franchement si tu chauffe par le bac tu remets cette plante dans un environnement assez humide de façon à ce qu'elle se déshydrate pas où tu la vaporise fort au début mais tu pourrais même utiliser un sac tu pourrais prendre un grand sac en plastique là à ce moment même la fermer dans le sac claque la chauffer un peu par le bas et la laisser tranquille pendant deux trois semaines comme elle serait dans le sac y aurait pas de déperdition d'humidité donc tu n'auras même pas besoin d'oublier d'ouvrir le sac pendant deux semaines faudrait le mettre sous une petite lumière artificielle de façon à ce qu'elle soit stimulée et à la chaleur et quand dans deux ou trois semaines tu sortirais ta plante et que tu regarderais les racines tu serais blindé de racines et à ce moment là tu pourrais la retransporter dans un substrat normal où elle va pouvoir s'alimenter où elle va pouvoir grandir et où tu vas pouvoir la remultiplier ça c'est le gel de bouturage quand tu veux utiliser du gel de bouturage il y a plein de marques il y a plein il y a des parfois c'est de la poudre donc tu sors ta petite tige de plantes et tu la trempe dans la poudre et tu la mets dans ton substrat parfois c'est du gel bah tu sors ton gel tu le mets tu trempe et tu mets dedans tu vois très honnêtement j'utilise très 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 peu de gel de bouturage quasiment que pour la petite plante dont je vous parlais tout à l'heure la petite bouture là de la plante qui est pas facile à bouturer je sais pas ce que c'est tout à l'heure en fait ce que j'expliquais je sais pas ce que c'est cette espèce de plante en fait je l'ai eu d'une autre espèce elle était vraiment j'avais commandé des bromélias et elle avait poussé dans la mousse des bromélias elle est vraiment très 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 jolie je l'adore et pour les terras elle est vraiment très très bien et j'adore la multiplier on en vend plein à chaque fois qu'on en met quelques petites boutures sur cactus cactus on les vend tout de suite là par exemple vous avez un philo d'un rond paraïso verdé donc c'est un philo d'un rond qui plaît beaucoup qui plaît beaucoup en fait dans la chez les passionnés j'ai envie de dire les philo d'un rond quand ils vont se développer qui vont grimper ils vont sortir en fait des racines comme ça au niveau de la base vous voyez qu'ils sont en fait des racines d'accroche qui sont des racines qui dans la nature vont permettre de s'accrocher aux arbres ou de s'accrocher aux tuteurs mais qui une fois remis dans la sphène en cas de bouturage vont se transformer en racines pour pouvoir se nourrir et capter l'eau et les nutriments je dis ça parce qu'en fait quand vous voulez bouturer des gros sujets comme ça et des grosses plantes vous avez des trucs qui sont sortis et qui sont je pense que ça fait longtemps mais j'en ai commandé il n'y a pas longtemps c'est vraiment très pratique pour les amateurs de philo d'un rond en fait sont des petites boîtes que vous allez pouvoir placer sur votre plante pour lui à favoriser les racines et une fois que les racines seront développées sur la plante c'est là que vous la couperiez vous pourrez après la mettre dans un substrat ça évite en fait de choquer la plante quand elles sont vraiment très grosses comme ça il y en a plein chez qui ça marche bien mais parfois c'est quand même choqué un peu la plante d'être coupé et d'ébiter et d'être débité assez violemment entre guillemets donc ce genre de petite boîte c'est vraiment pratique en fait quoi vous mettez de la sphène tout simplement à l'intérieur et en fait vous venez pincer donc autour de la tige de la plante au niveau il ya les racines aériennes qui poussent vous voyez un petit couvercle qui se met après claque pour pouvoir fermer et conserver l'humidité à l'intérieur et une fois que votre boîte elle est en place en fait les racines vont se développer ici pendant les prochaines semaines parce que ces racines d'accroche qui vont se retrouver dans un environnement humide avec la sphène vont vraiment faire de la racine et quand vous voyez les racines qui sont apparues sur les côtés de la boîte et bien c'est qu'il est temps de couper donc auquel cas vous enlevez votre boîte tout simplement hop hop nouvelles racines ont maintenu la sphène et à ce moment là il ne vous reste plus qu'à débiter votre plante claque derrière et vous retrouvez avec une bouture qui est déjà enracinée c'est une technique en fait qui s'appelle le marcotage normalement qu'on utilise par exemple chez les arbres fruitiers où on va en fait enlever de l'écorce de l'arbre et enfermer en fait cette partie de branches écorchées dans un média comme ça c'est pas de la sphène ça peut être plein de choses autour d'un sac plastique et en fait le fait d'avoir l'écorce à nu plus de sac plastique qui dit qui est chauffé en plus par le soleil et le substrat humide l'arbre directement sur sa branche va faire des racines et au bout de quelques semaines on coupe on coupe juste derrière et on se retrouve avec une branche d'arbre avec des racines et on peut replanter ce qu'il faut comprendre c'est que la plante avant de la remultiplier derrière il va falloir la laisser pousser c'est à dire que si vous achetez par exemple une bouture de burrel marx variegata comme ça que vous la mettez en culture dans des bonnes conditions voire des conditions parfaites entre guillemets c'est une plante qui peut se développer extrêmement vite mais il va pas falloir trop la bouturer trop vite parce que sinon en fait la plante vous allez vous allez là comment dirais-je la stresser trop fort c'est à dire que avant de bouturer une plante c'est bien de la laisser repartir donc là cette bouture elle va mettre deux à trois semaines à faire des racines et je vais la laisser pousser deux à trois mois avant de la rebouturer vous pourriez la bouturer plus vite dès qu'il y a une feuille mais ça va vraiment la stresser dès qu'elle fait une pousse elle est coupée dès qu'elle fait une pousse elle est coupée au bout d'un moment la plante ça la stresse vraiment donc je vous encourage à multiplier vos plantes mais pas trop fort et pas trop vite sur une plante parce que au bout d'un moment en fait à la fin vous perdez si vous voulez le but c'est quand même de faire un pied mère c'est à dire de faire une plante qui est grosse qui est balèze et de ce pied mère pouvoir lui prendre plein de boutures ça c'est quand même mieux pour la plante que de se ratatiner à surbouturer des toutes petites plantes ça les stress vraiment rapidement pour l'anthurium que vous avez ici en fait on pourrait on pourrait commencer en fait je disais tout à l'heure les anthuriums ils vont faire un peu comme les phyllodendrons en fait des des noeuds et donc dès que vous avez un noeud et une racine et un noeud un début de racine et une feuille on pourrait par exemple là dans ce cas là pour être plus précis utiliser un scalpel il y a beaucoup de gens qui utilisent des scalpel des scalpel pour le bouturage des plantes en plus c'est stérile évidemment faites attention à vos doigts franchement je déconne pas c'est à dire que si t'es pas médecin ou quoi franchement les premières fois j'ai déjà dit dans mes vidéos de coraux j'ai manipulé ce genre d'outils les scalpel et ça déconne vraiment pas c'est pas des cutters franchement c'est un truc de fou donc faites gaffe si vous utilisez des scalpel pour la première fois désolé pour ce warning je vous prends pas du tout pour des abrutis mais en vrai je me suis je me suis jamais coupé mais pas loin et c'est vraiment très 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 tranchant quoi donc vous prenez un scalpel vous faites attention dans une manipulation et vous allez pouvoir vraiment aller découper autour de votre noeud autour de votre racine pour que ce soit le plus propre possible moi par exemple typiquement ce que je disais avant moi je bouturerai pas ce varoque et à un homme directement je trouve qu'il est trop petit il doit avoir huit mois de culture là je vais attendre qu'il ait cinq six sept feuilles plusieurs noeuds plusieurs racines pour pouvoir commencer en prélever quelques unes je pense que le poulturé maintenant ça infligerait un énorme stress et mettrait des mois à se repartir du noeud au niveau de la cicatrice vous pouvez mettre du mastic il ya des espèces de mastic de cicatrisation pour éviter qu'ils aient des infections et tout j'avoue que j'ai jamais eu le cas d'infection ou quoi mais il existe des mastic pour pas laisser des cicatrices béantes c'est vraiment magnifique cette espèce regardez la taille de la feuille encore elle va encore grandir c'est pas c'est plus grande pour l'instant mais c'est déjà vraiment très 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 beau quoi très très beau je vais finir par ça regardez ça c'est les médias alors il ya aucun placement de produits à rien franchement on a des partenaires et les sponsors entre guillemets qui nous envoient de temps en temps du matériel comme gros lettres par exemple qu'on aime bien donc si vous voulez aller acheter du matrice hydroponique on peut vous recommander gros lettres on les aime bien ça en fait c'est des routes rayottes c'est des petits substrats en fait je sais pas ce que c'est le mieux ils disent pas trop ce que c'est ok donc c'est de la tourbe de sphègne noir en fait mais je sais pas comment ils ont fait pour avoir cette sensation compacte et tout c'est vraiment très bien et moi j'aime bien ça fait longtemps que j'utilise ça et ça marche très très bien sur les boutures ils disent d'utiliser en plus de leurs produits tu vois le gel de bouturage et tout mais déjà ça marche très très bien donc il ya plein de méthodes et il ya plein de substrats différents de bouturage la sphègne les routes rayottes la laine de roche marche très très bien la laine de roche ça hop ça ça marche très très bien aussi quoi il ya vraiment énormément je vous invite à vous renseigner bas plus si ça vous a donné envie de bouturer je vous invite évidemment à poser des questions dans l'espace commentaire si jamais vous avez des questions spécifiques sur le bouturage vous entraînez ici la chaîne tout plante franchement démarre bien on est très content et tout on n'est pas assez actif mais on va le devenir mais en tout cas elle démarre bien on est vraiment très content donc n'hésitez pas à inonder l'espace commentaire de conseils ou alors de questions et entraînez vous les uns les autres franchement les plantes c'est vraiment un truc trop cool c'est une bonne communauté donc franchement n'hésitez pas à prendre l'espace commentaire comme terrain de questions réponses il n'y a aucun souci faites vous plaisir les amis franchement cette petite vidéo bouturage moi elle m'a plu j'espère que vous avez appris des petits trucs ou que ça a consolidé vos connaissances ou que voilà vous avez passé un bon moment on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo tout plante dans la allée dans deux semaines il y en a une nouvelle nouvelle vidéo tout plante dans deux semaines avec un nouveau sujet qui devrait vous perdre aussi on se retrouve très vite les amis je vous dis merci beaucoup à dans deux semaines mettez nous le petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner ça nous fait plaisir ça nous fait grossir ça nous donne les moyens d'avancer merci les amis salut les gars ciao